... Bonjour ! Bonjour ! Ça commence fort ! Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ? Donc moi je m'occupe des Raspberry Pi, est-ce que tu peux nous dire dans les robots, comment tu les intègres, ce que tu fais avec, ce qu'ils font en fait ? Alors, nous effectivement, la confrérie du Boulon, comme je dis toujours, on n'est ni une entreprise, ni une assos, on est le père et le fils. Voilà, l'objectif, c'est à notre niveau, avec nos petites compétences, c'est de vulgariser et de démocratiser, on va dire, un peu la robotique. Tout ce qui tourne autour, notamment des Raspberry. Voilà, nos robots, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, par exemple, Clarius, c'est un robot qui est fait essentiellement à 99% de récupération. Effectivement, les Raspberry ont été achetés, les Shield ont été achetés, les cartes-relais aussi, mais tout le reste est fait que de récup. Donc on lui a mis un serveur vocal sur Raspberry, donc il a la reconnaissance vocale. Il peut faire des mouvements en fonction de ce qu'on lui dit, voilà. On lui a intégré un système de reconnaissance vocale lié aussi à Google, donc il a un peu notre Google Home maison. Donc il peut répondre aux questions, aller chercher les réponses sur le net. Notamment, il va chercher des réponses directement sur Wikipédia, donc pour des mots-clés, des définitions de mots, des choses comme ça. Il peut chercher la météo, le programme télé, il nous donne toutes les infos qu'on veut. Après, en termes de mouvement, il n'est pas très fluide, parce que c'est de la récup, c'est des moteurs d'essuie-glace, c'est des moteurs pour les barbecues, il y a un peu de tout, mais peu importe, en tous les cas, ça fonctionne. Et l'objectif, c'est de montrer qu'avec de la récup, on pouvait faire un beau robot. Après, on a la version Hector à côté, qui est toujours contrôlée par Raspberry Pi. On va aller la voir. Voilà, donc lui, Hector, c'est un robot qui, lui, par contre, il n'y a pas de récup dessus, si ce n'est juste le bardage de maison, on a lu, qui a été retravaillé. Il est monté sur un châssis, donc qui est fait avec des chenilles, qui va à 10 km heure. Dedans, on a deux Raspberry pour le contrôler, un pour les cartes relais, l'autre pour la partie vocale, et qui va aussi s'occuper maintenant de la caméra reconnaissance faciale, qui va bientôt être paramétrée. On a une vingtaine de servomoteurs dedans, donc Hector peut monter sur vérin, il va à 10 km heure avec son véhicule, il pourra nous reconnaître au niveau du visage, et pareil, il va interagir avec la voix, un chatbot va être mis en place avec un système de deep learning. debron. C'est parti. C'est parti.